Bonjour, aujourd'hui dans Écoport, je vous propose un point sur la conjoncture porcine. Les mois d'avril et de mai assistent à d'importants contrastes de marché dans le monde. En France, les cours du porc baissent tandis qu'ils se maintiennent en Europe, et dans le monde, ils sont bas. Reprenons ces trois zones. Alors tout d'abord en France. En avril, après 21 semaines de hausse, le prix du porc au marché du porc breton a enregistré sa première baisse après le lundi de Pâques. Depuis, chaque marché n'a cessé d'indiquer une baisse du prix au cadran. Entre le début avril et la mi-mai, le prix au MPP a perdu 21 centimes. Ainsi, le prix moyen perçu par les éleveurs français en avril s'élève à 2,53 euros, soit 35,6% de plus que l'an dernier. Malgré une offre qui continue de se tendre, la demande des abatteurs fait défaut. Les abattages dans la zone uniport baissent de manière plus marquée que le mois dernier, et les poids de carcasse sont en revanche en légère hausse. La saison des grillades semble avoir pris un peu de retard sous l'effet des températures fraîches pour la saison. Le marché français est aussi soumis à une extrême concurrence avec les autres viandes européennes. Regardons à présent le marché européen. Dans l'ensemble, la demande restreinte s'équilibre avec une offre limitée en port vivant. En Espagne, le prix perçu par les éleveurs s'est maintenu à 2,60 euros en moyenne mensuelle en avril. En Allemagne, la référence se situe à 2,40 euros et elle est autour de 2,25 euros aux Pays-Bas. Malgré la baisse importante de l'offre en port dans l'ensemble des marchés européens, les abatteurs témoignent de réelles difficultés à faire passer les niveaux de prix actuels et résistent à de nouvelles hausses. A titre d'exemple, en Allemagne, le nombre de ports abattus continue de chuter, moins 6,4% de janvier à avril 2023 par rapport à 2022. La demande intra-européenne est encore modérée, à la fois en raison des faibles températures, mais aussi en raison de l'inflation persistante qui continue de limiter les achats des consommateurs. Les acteurs de la filière attendent une nouvelle impulsion de la demande. Du côté du commerce extérieur, la demande est aussi encore calme, malgré quelques signaux d'amélioration selon les Danois. Justement, le Danemark a de nouveau fait exception ce mois-ci. Une remontée importante des cours du port au Danemark a été observée, de manière à réduire les écarts de prix pratiqués avec les autres pays voisins. Les prix se sont ensuite stabilisés début mai. Le prix moyen du port en avril est de 2,04 euros au Danemark. Le Danemark accuse aussi une importante chute de l'offre en port de moins 15% en 4 mois par rapport à l'an dernier. Selon les acteurs de la filière, les ventes s'amélioreraient progressivement, notamment à destination du Royaume-Uni et des marchés asiatiques. Le Danemark joue une position d'équilibriste entre la volonté de maintenir les approvisionnements en port et celle de conserver une compétitivité sur la scène internationale. Justement, je vous propose de traverser les frontières européennes pour jeter un coup d'œil à la situation mondiale. Aux Etats-Unis, les prix actuellement pratiqués sont encore bien inférieurs à l'an dernier et ils sont de nouveau baissis en avril. Le marché américain attend une stimulation de la consommation intérieure contrainte par l'inflation. La situation économique pour les éleveurs mais aussi pour les industriels est compliquée aux Etats-Unis. Le développement des exportations vers l'Asie devrait soulager le marché américain d'ici quelques semaines. En effet, les Américains sont privilégiés sur le marché asiatique par rapport aux viandes européennes à la fois en termes de disponibilité et de prix. En Chine, justement, le prix du port continue de diminuer, se rapprochant dangereusement du prix moyen en Europe. La valeur moyenne de la carcasse de port chinoise s'élève à 2,59 euros, soit 20 centimes d'écart seulement avec la moyenne européenne. Les éleveurs chinois réduisent leur stock et les poids de carcasse sont aussi en baisse, ce qui va réduire la production et l'offre disponible en Chine. Voici ainsi la fin de notre tour du monde et nous referons le point le mois prochain. Je vous remercie et à bientôt !